Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui comme d'habitude notre petit rituel en arrivant en Corée c'est de faire un room tour Vous voyez la caméra qui bouge comme ça, genre elle est très lourde sur moi, genre genre... Donc aujourd'hui on va vous montrer notre nouvel appart, on en est très très contente Ouais parce que le premier... Non, on en reparlera Aujourd'hui il fait très très moche, il pleut, il fait dégueu, donc la luminosité elle est pas ouf du tout Et en plus, vous connaissez les coréens et leur amour pour les lumières d'hôpital Blanche, pourquoi pas ? On va faire avec, on sait très bien que vous n'allez pas nous en tenir compte On va commencer tout simplement par l'entrée C'est le retour des agents immobiliers, mais l'il est loup ! Alors, l'entrée, une entrée, finalement, tout ce qu'il y a de plus d'entrée, avec les schlops partout par terre Ouais, alors, c'est important de préciser quand même pourquoi il y a autant de schlops par terre Il y a les schlops d'extérieur, il y a les schlops d'intérieur Je ne mets jamais les schlops d'intérieur Non non plus On a quand même un meuble de chaussures Avec encore des schlops comme vous le voyez là, mais on les utilise pas Et puis nos chaussures d'extérieur Vraiment basique, quoi Comme d'habitude, vous avez un digicote, ça ne change pas Par contre, on a un miroir Et ça, c'est quali, en vrai Dans très peu de Airbnb, on avait des grands miroirs comme ça, on pouvait se voir en entier A votre droite, une salle de bain équipée... J'en sais rien Des schlops Des schlops de salle de bain Des schlops de salle de bain Salle de bain basique Chiotte japonaise Donc pas si basique que ça, évidemment Et chiotte chaude, du coup On a toujours pas essayé le mode de la bâche de fesse, hein Faut vraiment qu'on le fasse un jour, hein, mais ça me fait peur, c'est vrai Moi aussi ça me fait peur Le lavabo, le meuble, alors attention au meuble Hop, il est un peu blancal Un peu blancal, c'est pour ça qu'on l'utilise pas trop Au moment, ça s'effondre La douche, à l'italienne Ouais, alors, à l'italienne Mais pas trop quand même, parce que quand vous vous douchez, il y en a quand même partout Puisque le truc d'évacuation, il est là Et vous avez, effectivement, la VMC, naturelle Donc c'est vraiment la fenêtre Et il faut voir, attention, parce que quand tu fais pipi, il y a des voisins Oui, parce qu'il y a un peu de vis-à-vis Du coup, là Du coup, faut qu'on fasse gaffe quand même On ferme, euh... Ça, quand on fait pipi Ah si, juste détail, moi j'aime bien les détails C'est la deuxième fois qu'on tombe sur un Un porte-rouleau de papier toilette Avec une petite étagère Moi, je pense sincèrement que c'est pour le téléphone En tout cas, c'est mon utilisation Et je suis faible, voilà J'y ai jamais pensé, punaise, à chaque fois je pose mon téléphone sur le meuble derrière Je trouve bête C'est parce que c'est à ma droite Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je pose les trucs à ma droite Parce que je tiens mon téléphone de la main droite Parce que tu vois, il y a un truc anti-grippe là Moi, je sais parce que c'est pour le tel En tout cas, j'aime croire que c'est pour le tel Et si à l'eau, j'ai une maison On enchaîne Un porte-manteau de qualité Ça, c'est la première fois qu'on a ça Franchement, c'est trop bien un porte-manteau On dirait pas, mais c'est vraiment important Ça évite de foutre tout partout Comme dans ma chambre Alors, on rentre dans ma chambre On est sur une chambre de peut-être 10-11 mètres carrés J'en ai aucune idée On a une clim, on en a pas encore besoin Parce qu'on se caille le cul Là, on dirait pas que je me caille le cul Mais en vérité, je vais me changer tout à l'heure Il fait vraiment 10 degrés les gars Vous avez l'importance C'est tout ce que vous avez Ouais, c'est le seul point négatif dans ces chambres C'est qu'il n'y a pas de rangement Donc c'est vrai que tu fous tes fringues par terre Bon après, ça change pas de dame de sud Mais c'est pas pratique quand même On a quand même un bureau Avec du bordel encore une fois Des bigouzis Pour faire ma super coupe de cheveux Bref, c'est mon bordel quoi Une carte de métro Ah, j'ai eu un miroir personnel Oui Elle en a un miroir, elle en a même 2 Ouais J'suis bien famille en marbre Et du coup mon lit Alors Franchement si je devais rate le lit Je le mets, je rigole pas hein 4 sur 10 Parce que moi en France mon lit c'est un 12 sur 10 Les lits que j'ai fait précédemment c'était des bons 8 Là on est sur 4 J'ai mal au dos Et quand je me réveille j'ai des petites fourmi à la cuisse droite Parce que du coup je gore comme ça Ah Mais sinon c'est très bien Il est très grand Et ça reste un lit quoi Donc j'en suis très reconnaissante Mais c'est bien parce qu'on a des prises sur le côté Ouais Pour le téléphone Ouais toi t'as de la chance t'as des prises là Et puis en plus elle a mis sa petite lampe du coup qui était sur le bureau je pense Ouais donc franchement en vrai ma jambe elle est très très bien Je rigole hein Ici nous avons du coup le salon où tout se passe C'est à dire rien du tout On reste assis ici à regarder Peach Perfect Ou Peppa Pig Il y a une petite table Et la table on l'adore Parce que déjà Si vous vous souvenez de l'ancien room tour Y'avait pas de table On a eu très peu de table basse C'est vrai Du coup déjà on peut manger dessus Ce qui est une utilité pas piquer des hannetons On va pas se mentir Mais cette table a une autre particularité Pam 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 Elle s'ouvre Donc ça veut dire que si vous voulez manger devant la télé Avec le canapé vous pouvez Si vous voulez travailler vous pouvez Sans avoir de fourmis dans les jambes Parce que vous êtes atipi comme ça là Ah non C'est fini C'est fini les fourmis Bref cette table on l'adore Ensuite on a le meuble télé Qui n'a rien de particulier hein Si ce n'est un meuble Quelques rangements Du coup télé Ou il y a bien sûr Netflix Et il y a même Prime Vidéo Je ne savais même pas que les coréens aient Prime Vidéo Après comme je vous en ai parlé dans l'autre vidéo Sur Prime Vidéo il n'y a pas de Last of Us Donc aucun intérêt Enfin on va utiliser Prime Vidéo ici en fait Parce que Pedro Pascal s'il vous plaît Dans le bac de l'ange sale Vous trouverez des affaires sales Mais aussi des culottes Et c'est comme ça qu'on va faire la transition Vers le partenaire de cette vidéo Donc je vous laisse 2-3 minutes On se retrouve après Pour la suite de ce rume d'eau Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Evenco Evenco sont des culottes mensuelles On en avait déjà parlé il y a quelques mois maintenant Et aujourd'hui on va vous en reparler Parce qu'on les prend toujours quand on part en voyage Vraiment pour les voyages c'est le feu Genre d'avoir juste des culottes menstruelles à emmener Et pas d'acheter tout le temps des protections hygiéniques Selon les pays où vous allez c'est cher Et vous en trouvez pas partout C'est très cher aussi en France Donc on fait des bêtes d'économies en ayant des culottes Ca a changé notre vie Sans rire Notamment la nuit Parce que moi je supporte pas les... On s'appelle déjà ? Servaites hygiéniques Les servaites hygiéniques la nuit Moi ça me dérange Je suis inconfortable de fou Alors qu'avec les culottes Bam poum 12h tranquille Bien sûr vous verrez sur le site Mais il y a plusieurs culottes Avec des flux différents Avec du coup des épaisseurs différentes Et tout est fait en coton bio En France Personnellement Et May sera d'accord Et notre coloc aussi Qui s'est converti aux culottes menstruelles Grâce à nous Grâce à nous J'ai plein de potes aussi qui sont converties Une fois que vous avez essayé les culottes menstruelles Vous revenez pas Aux tampons Et aux protections Putain mais Au servaites hygiéniques Tellement plus pratique C'est tellement plus confortable Genre vraiment C'est top Plus de déchets, de tampons De trucs qui collent Et tout Ta servaites hygiénique Quand tu veux l'enlever de ta culotte Et qu'il reste des morceaux Là Ou alors les ailettes Qui se collent sur la culotte Et que t'arrives pas à retirer C'est insupportable Et même nous Comme on est en Corée Les tampons et tout Quand tu les mets dans les toilettes Et que tu crois que tu vas peut-être Boucher tes toilettes à tout moment Impossible On peut pas faire ça On peut pas faire ça Et bien sûr on a un code pour vous Gros code Puisque c'est C'est mail-in-look 50 Vous aurez moins 50% Sur tout le site Avec les offres cumulables À ces moins 50% Voilà Tellement plus écologique Tellement plus économique Vraiment genre passer à la culotte Voilà donc merci à Emelco d'avoir collaboré Avec nous pour cette vidéo Passer aux culottes Et surtout On retourne au house tour Ok C'est bon C'est quoi ça ? C'est un traveling C'est un traveling ouais Du coup là On est direct dans la cuisine Ouverte Un grand évier Et les grands éviers les gars C'est incroyable On peut bien faire la vaisselle Je fais des plans un peu mystiques quoi D'accord d'accord Et on a une gazinière Cette fois-ci Pas de placard inductions Franchement C'est mieux Enfin je sais pas si c'est mieux Parce que ça crame tout Très rapidement Là on a notre Poubelle De plastique Pas ouf La consommation de plastique Pour la planète Pas ouf Mais bon on est en Corée On a pas le choix Il manque quelque chose Dans cet appartement C'est une machine Tu sais les fontaines à eau là Ah oui qu'on avait Fontaines à eau qu'on avait Et du coup on avait pas besoin d'utiliser Enfin d'acheter de bouteilles en plastique Parce que ici l'eau elle est pas forcément 100% potable Et du coup c'est un peu cher Parce que du coup ça vous fait consommer A mort du plastique Et c'est un peu dommage Mais bon Pas le choix quoi Machines à laver Vous savez Vous savez mon amour pour les machines à laver J'adore faire le linge Vraie machine à laver Pas la coréenne Parce que je vous ai déjà dit D'habitude c'est des espèces de tourbillons Qui vous niquent vos vêtements Là on est pas mal Je sais pas trop comment l'utiliser Mais on est pas mal Il y a un peu beaucoup de boutons quoi Mais il y a des petits pastilles Pour savoir Pour savoir En terme de rangement juste Bah on a plein de rangement pour le coup Pour la bouffe Ouais On en a vraiment vraiment beaucoup Mais on a pas autant de bouffe Parlons du frigo Encore un très grand frigo Regardez ma taille Regardez le frigo Je veux me mettre dedans Si tu l'ouvres genre Il parlait pas aussi grand Mais je vous joue qu'il est grand Il est vraiment grand En vrai il est très très grand Ou alors c'est moi qui suis très très grande Euh On a un grand congélo Un grand frigo Plutôt vide Alors qu'on fait des courses à 100 balles La semaine Après si vous voulez On peut vous faire un Un frigo All C'est sûr il y a pas grand chose Bah justement c'est peut être drôle Attendez mais on va du coup Vous montrer quand même l'intérieur De ce frigo qui est bizarre A la fois vide A la fois plein Petite astuce Cosmétiques Au frigo Quoi je suis pas exactement Mais c'est bien pour la boue On a évidemment Et vous êtes en France ici Du dur Qui était aussi cher finalement qu'en France Puisque en France maintenant C'est aberrant On a pris du cream cheese Cher Du curry Cher La propriétaire nous a offert du kimchi Oui Je vais pas l'ouvrir parce que je me suis tâchée avec il y a 3 ou 2 jours Ça m'a vénère J'ai encore la tâche là quelque part Donc je l'ouvrirai pas On a du tofu C'est trop bon le tofu Lou elle adore le tofu Elle adore le tofu C'est le feu j'adore le tofu On a des toboki évidemment On a des restants bouffe On a des radiches qu'on va tellement jamais manger Mais je sais pas qui c'est qui les a mis là Mais c'est Yon Yon Il aurait dû les garder hein Oui oui à chaque fois On a du fromage On a un restant de pâte qu'il faudra ajouter parce que là à mon avis on est plus bon sur des dattes On a des oeufs au vert Des concombres et des carottes On a une tomate Il reste une tomate On les a toutes utilisé On a évidemment des oeufs C'est évidemment celle de Yon 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 vous en doutez Par contre on a du pepsi Alors Yon 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 nous avait fait livrer genre un paquet de pepsi Ouais Et on a tout bu On a vraiment tout bu Voilà je vais faire mes trucs parce que là ça fait déjà la consommation d'énergie Et je sais très bien que certains d'entre vous Notamment les plus relous Euh ouais le plastique Ouais l'énergie On a pas le choix On sait On a pas le choix Là moi j'ai posté un tiktok Sur la boulangerie cocorico à Yonam Qui est très bonne Et le plastique le plastique Oui bah c'est moi qui gère la boulangerie C'est moi qui gère ce pays Je ne crois pas Parce que dans ce cas là j'aurai un visa Bon Et puis bien sûr ici on a la table à manger Et la table le bureau quoi Table, bureau Ça fait tout Ça fait table de discussion jusqu'à 3h du matin n'est-ce pas Lou ? Ouais On va passer vite fait à la chambre de Audrey qui est à côté de la mienne Audrey qui est du coup notre coloc Audrey notre pote que vous avez vu dans des vlogs et tout Donc elle sa chambre elle est toujours nickel Elle a une chambre d'une propreté sans nom à chaque fois Genre je suis choquée Déjà elle passe la spi tous les 3h à peu près Parce qu'il y a toujours des mer de Nord qui s'approche Qui se couette son sol là Elle a encore passé un tour tout à l'heure Ouais je sais pas c'est quoi ça ? Je sais pas je sais pas c'est le mystère Elle m'a dit j'ai secoué ma couette c'est ça qui est sorti J'ai dit bah c'est pas normal du coup je comprends pas Sa chambre c'est vraiment la même que Lou sauf en face quoi Sauf rangée aussi Et puis à côté du coup il y a ma chambre Pour une fois j'ai une chambre Attention croisons les doigts sans problème Oui après j'ai quand même un peu froid la nuit Mais je pense que tout le monde a un peu froid la nuit en ce moment Vraiment l'avantage de cette chambre c'est vraiment le lit Parce que dans le premier Airbnb vous le saurez bientôt Il m'a fait mal au dos le lit Vous savez que j'ai des problèmes d'épaule à cause de mon taf et tout Ça a vraiment empiré donc là je suis contente Qu'est-ce qu'il y a dans le dedans ? Ah ! J'ai oublié un débardeur dans le lit Les armoires là Il y a trois armoires Ou les armoires elles sont là ? Non ! Il y a trois armoires mais elles sont toutes verrouillées par un petit cadenas Parce que c'est la proprio qui les utilise pour mettre des couvertures et tout Des affaires En soit j'ai que la commode qui est juste derrière nous là J'utilise trois des tiroirs là J'ai ces deux des tiroirs là Et là on met un peu tous nos trucs pour le taf Tous les trucs qui traînent un peu on les met là dedans Mais du coup ça n'avait pas beaucoup non plus de place pour les vêtements Surtout qu'on est arrivé dans une période où il faisait encore froid Donc tous mes pulls, tous mes gros trucs qui prennent de la place ils sont là quoi En vrai elle est cool Et puis j'ai aussi un grand miroir Ça c'est cool ! Ça c'est très fier ! Franchement c'est bien ! Carte de métro JB Attention J'ai perdu et retrouvé J'ai aussi une clim Audrey Elle a aussi une clim Dans le salon Ouais Il y a aussi une clim Je sais pas pourquoi il y a autant de clim La vérité Je pense que c'est pas forcément nécessaire Il doit faire très très chaud ici J'en sais rien mais ça fait beaucoup de clim je trouve Ouais mais bon on va pas utiliser tout ça clairement Bah parce qu'il fait 40 000 degrés quoi mais sinon non On a fait le tour là ? Bah de l'appartement oui On a un petit truc en bonus Bon déjà le truc en bonus c'est qu'il y a un chien dans cet immeuble On va quand même vous raconter l'histoire de comment on est arrivé ici Airbnb tout ça vous savez Je me suis rendu compte qu'en fait la proprio habite juste en dessous Au début on s'est dit Ouf ça va peut-être être un peu chiant Vous connaissez les vieux en Corée Ils sont un peu genre en mode ils vous observent tout ça On s'est dit elle va être un peu casse-couille Mais en fait elle est adorable Et en plus elle a un chien Chaque fois qu'on lui demande est-ce qu'on peut voir le chien Elle le ramène Et ça ça n'a pas de prix en Corée Puisque les chiens on peut pas les caresser ici En tout cas c'est grave notre tante Ouais c'est grave notre tante Elle nous a dit de l'appeler immo Du coup ça veut dire tante en coréen Des fois on est... Non j'ai failli spoil là J'ai failli spoil Deuxième bonus dans cet appartement Qu'on vous montrera dans les plans suivants Mais qu'on peut pas filmer maintenant Parce qu'il fait moche Il fait dégueulasse Ah d'ailleurs suivez-nous sur Insta Vous aurez beaucoup plus de contenu Corée sur Instagram et sur TikTok Que sur Youtube Même si on va quand même sortir quelques vlogs la prochainement Vous savez maintenant que cette chaîne n'est pas dédiée que à la Corée Notez aussi qu'on a toujours pas trouvé ses copines Tu sais que j'ai perdu 2 autres chaussettes Moi je pense que c'est un pervers qui les a volées Je comprends pas On est à peine arrivés On avait déjà perdu des chaussettes C'est tout hein Oh vas-y meuf Je fais une transition Je vais jeter la caméra en haut ok Et après quand on sera sur le rooftop On va la redescendre Ok Ca marche Donc on vous emmène en haut Ah vous c'est stylé non ? On verra après Comme vous l'avez vu nous avons changé de vêtement Parce que nous avons attendu un jour un peu plus C'est pas les miennes celle-là ? Un jour un peu plus ensoleillé Pour vous présenter la meilleure partie De seul apportement Attention On va les faire mes gens en plus Tadam ! Oh le soleil ! Un rooftop ! Un rooftop ! Avec une école juste derrière Voilà une école de mec en plus On entend rien du tout Vous avez ici du coup de quoi étendre votre linge Et vous avez ici la partie qu'on préfère Des sièges Afin de pouvoir Discuter à pas d'heure Jusqu'à pas d'heure pardon Entre coloc Et en fait comme vous l'avez dit Le quartier est hyper calme Déjà j'ai l'impression que je parle fort Le quartier est hyper calme Tout le monde a plus ou moins un rooftop en vérité ici Et c'est super grave de Squatter un peu cet endroit De prendre l'air De prendre le café le matin Et là au vrai vous Si vous écoutez Le micro il capte quand même pas mal de choses Et là il y a vraiment genre zéro bruit Y'a pas de bruit Y'a vraiment pas de bruit Pour vous dire on est jeudi hein C'est pas un jour de week-end ou je sais quoi C'est vraiment très très calme Et donc là Directement là-bas vous avez Abjong Vous avez les bâtiments de Abjong Et puis vers là-bas là Vous avez Angde Je crois Ouais là-bas vous avez Angde Ouais et là-bas vous avez Mangwen C'est sûr que c'est là-bas ? A mon avis c'est là-bas Non non c'est là-bas C'est là-bas Je crois qu'on sort par là-bas Et on trace comme ça Ok Si tu le dis Voilà bah c'est tout Voilà c'est tout Bon on vous laisse avec le reste de la vidéo Bon voilà c'était le petit room tour de notre appartement Il est pas très très grand mais il a 3 chambres Il est très confit Parfait Et puis on va du coup rester ici jusqu'à mi-juin Ici on peut revenir en octobre On revient ici On espère On oublie pas le Vietnam On veut vraiment vraiment faire le Vietnam Mais c'est vrai que chaque fois qu'on est là on se dit genre Why no ? Il faudra qu'on redouble d'efforts comme d'habitude pour gagner un maximum d'argent Pour pouvoir repartir un maximum de fois On est sur une montante En ce moment oui Jusqu'à cet été Jusqu'à cet été Et puis ça repartira en cet été Et puis on verra Pour le prix Parce que vous demandez toujours le prix des Airbnb qu'on loue C'est toujours le même prix que d'habitude on est là sur Alors on est sur un peu moins On est sur 2 millions pour les 2 mois Donc c'est vrai que c'est moins Par personne Oui par personne Oui ça fait quand même un très gros budget Mais c'est quand même moins cher que les Airbnb qu'on avait cet hiver Et moins cher que les Airbnb qu'on avait il y a du coup un an C'est quand même des grosses sommes Mais à vrai dire Quand vous êtes sur Seoul maintenant Bah le budget derrière Il doit être conséquent Pour le confort Parce que nous on reste son temps Comme si vous savez qu'on travaille ici Donc on est obligé de mettre quand même de l'argent dedans C'est obligatoire Surtout que du coup Vous le saurez plus tard On avait pris un premier Airbnb C'était une catastrophe Oui Et le prix était tout aussi cher Nous on vous conseille Si vous venez sur Seoul et que vous restez un long moment Enfin ça dépend de votre mode Ça dépend vraiment de vos activités Si vous êtes tout le temps dehors Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un truc de ouf Mais c'est quand même important de savoir que Quand vous allez dans des trucs qui sont entre guillemets cheap Vous allez être dans quelque chose qui est pas du tout lumineux Peut-être qu'il peut être humide Parce que ici l'isolement et tout C'est pas ouf du tout Il y a beaucoup de trucs qui sont aussi en semi-basement Ca veut dire genre qu'ils sont en sous-sol Donc faites attention juste au logement que vous prenez Vous n'êtes pas obligé de prendre un truc qui coûte 6000€ pour 2 mois Mais faites attention quand même Lisez bien les commentaires Lisez bien les caractéristiques de l'appartement avant de le choisir Nous ça y est on commence à être un peu expertes dans le truc Mais c'est vrai qu'on fait quand même très attention Parce que comme dit le premier Airbnb qu'on avait Il était affreux Parce que là on est vraiment contente Genre on est vraiment contente Et on est en généralement assez contente Des logements qu'on prend sur le long terme Même si on met un budget qui est vraiment conséquent Genre on est quand même contente de mettre le budget Même si au début ça fait mal T'es là tu donnes ta carte comme ça Mais au final t'es content Et pour le quartier parce qu'on a pas dit on était situé On est du coup au quartier de Yonam Qui était le tout premier quartier dans lequel on était Du coup il y a 5 ans C'est vraiment un chouette quartier C'est très résidentiel ici On est genre à 15-20 minutes à pied de tout ce qui est Hongdae J'avoue on y va pas à Hongdae Non il va plus Mais vous avez toute la partie vraiment cute de Yonam Avec tous les cafés qui est très très jolie Vous avez évidemment un peu plus loin quand même Hapjong Donc ça c'est un quartier qu'on kiffe On est plus proche de Mangwon en fait On est aussi pas loin de Mangwon Du coup ça se fait c'est un quartier hyper cool Que vous pouvez faire aussi qu'on vous conseille Mais voilà on reste dans ma peau Parce que c'est vraiment un district qu'on aime bien pour le coup Je pense que c'est pas quelque chose qu'on va changer pour le coup Le district est vraiment sympa Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on est partie On a changé de quartier justement pour se dire Vas-y on le change de toute façon C'est trop cher à ma peau Donc autant trouver quelque chose d'autre Et on est allé à Mangwon Qui était extrêmement cher On vous rappelle je pense que c'était plus cher qu'ici Genre on avait... C'était 2 200, 300 par exemple Ouais on avait un plus gros appart L'appartement était big C'est vrai qu'on était loin de tout Ici on est proche d'un parc Il y a quand même pas mal de monde Mais il y a plein de petits quartiers qu'on peut visiter et tout ça C'est vrai que Mangwon c'était assez différent en terme d'ambiance C'est tout ce que je voulais ajouter C'est un long ajout mais c'est tout J'ai fini Comme d'habitude vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas surtout Instagram Comme Lou vous l'a dit déjà Oui Il y aura beaucoup plus de contenu Tiptop ou Instagram comme vous voulez Ici Enfin genre là-bas que ici On remercie bien sûr le partenaire de cette vidéo Evenco On adore cette marque Donc on vous laisse le lien en barre de description Il y aura également notre code On se retrouve la semaine prochaine avec un vlog Oui Et puis en attendant on vous souhaite une très bonne semaine On espère que vous allez bien Et puis à toute sur Insta quoi La bise